... Au son de la sirène, les premières épreuves sont distribuées. Nous sommes ici au CEG Zogbo de Cotonou. Le centre de composition ou autorité communale et départementale se sont donné rendez-vous pour procéder au lancement officiel du BEPC dans le littoral. C'est avec un sentiment de satisfaction que je participe à ce lancement parce que ça fait quand même plusieurs mois de dur labeur et l'épilogue, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Il faut qu'il soit serein. Serein parce que c'est juste une évaluation. Les apprenants ont l'habitude de ces situations d'évaluation et tout se passera bien. Coronavirus oblige, l'examen se déroule dans le street respect des mesures barrières avec des dispositions sanitaires imposées aux candidats et aux surveillants du SAL. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement, comme vous le voyez. Les dispositions pour faire respecter les mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid. Vous avez vu les apprenants installés de façon à ce que ces mesures soient respectées. C'est déjà une bonne chose. Le port de masques, le lavage de des mains. La mairie a mis tout ce qu'il faut, non seulement le kit, le lavage des mains. Trois, nous nous sommes conformés au street respect de ce que le chef de l'État et son gouvernement ont demandé de le comportement adapté. En gros, c'est pour dire que tout est bien fait. Au total, 14 802 candidats composent dans le département du littoral. Ils sont répartis dans 17 centres. L'examen dure trois jours.